Bonjour les grandes sections, alors aujourd'hui je vais vous parler de la dictée. Je vais faire un point sur la dictée parce que papa et maman m'ont envoyé vos dictées et j'ai vu des petites erreurs. Donc je vous redis exactement comment on fait. Maman ou papa va dicter les nombres et vous allez les écrire un par un, comme à l'école, sur l'ardoise côté blanc. D'accord ? On n'écrit pas côté ligne, on écrit toujours côté blanc pour la dictée de nombre. Vous écrivez les nombres un par un tranquillement, avec son feutre d'ardoise qui marche bien et on n'oublie surtout pas de mettre un petit tiret entre chaque nombre, comme ça c'est propre et comme ça on reconnaît bien les nombres. Donc on écrit 1 et je fais mon tiret, 2 et je fais mon tiret, 3 tiret, 4 tiret et ainsi de suite jusqu'à la fin de la dictée. On fait attention à ce que ce soit très très propre, on écrit bien les nombres à l'endroit et quand on a fini la dictée, on la relit pour voir s'il n'y a pas d'erreur, pour être sûr, sûr, sûr que tout est bon. Voilà, donc là j'ai fait la dictée de 1 à 16 et quand c'est terminé, on donne la dictée à maman qui va la corriger avec son feutre rouge, exactement comme à l'école. Donc on corrige et si tout est bon, on peut mettre 10 sur 10. Donc vous n'oubliez pas de bien 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 refaire la dictée sur le côté blanc toujours et les nombres sont espacés par des tirets et ils ont tous la même taille. Je ne veux pas voir de petits élèves qui écrivent les nombres comme ceci. D'accord ? Je ne veux pas voir des grands nombres écrits à l'envers ou avec des très très grandes tailles. D'accord ? Ça on ne le fait plus en grande section. Maintenant en grande section, on est grand et on écrit très 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 proprement en petite taille, tous les nombres de la même taille, bien proprement, bien espacés par les tirets, sur le côté blanc de l'ardoise. et on prend son temps, on écoute bien ce que maman va dire. Voilà. Allez, bon courage et à bientôt.